Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire pleine de douceur et de rêverie. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Rose et qui possède un objet un peu particulier, mais que tu connais aussi, tu sais ce que c'est. C'est un petit seau bleu. Le petit seau bleu. Rose a un petit seau. Un petit seau bleu. Avec son petit seau bleu, au soleil levant, elle court en sautillant vers la fontaine. Elle va chercher de l'eau. Elle arrose son jardinet où poussent des petites salades et des melons. Elle chantonne une continent créole en mouillant le sol au pied d'hélice, des cœurs de marie et des roses de porcelaine. Elle arrose aussi un peu ses petits petons. Ouh, l'eau est si fraîche ! Oh, voilà Mistou, son chat roux qui vient, la queue en l'air et le ronron sonore. Il s'enroule autour de ses jambes. Oh, Mistou, tu m'ennuies ! Rose, la coquine, verse en riant quelques gouttes d'eau du petit seau bleu sur le dos du chat qui s'enfuit. Rose aime se promener dans la forêt proche, sa jungle tropicale. Dans la jungle de Rose, il y a de très grands arbres. Elle connaît le fromager, le palmier, le flamboyant, le boucan. Sur les troncs de ces grands arbres s'accrochent les orchidées. Dans la forêt de Rose, vivent des animaux sauvages. Rose prend son petit seau bleu et part le rendre visite. Dans un fromager, Rose aperçoit un serpent-piton qui s'enroule autour d'une branche. Serpent-piton, viens voir ce qui se cache dans mon seau. Le serpent glisse le long du tronc, plonge sa tête dans le seau et siffle trois notes. Et retourne en rampant vers son arbre. Jolie musique, se dit Rose, qui reprend son chemin. Un peu plus loin, elle rencontre une hyène, une hyène tachetée, qui s'avance sous les palmiers. Hyène, viens voir ce qui se cache dans mon petit seau. La hyène enfouit sa tête dans le seau, rit sur trois notes, ha, 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 et repas. Oh, que j'aime ce rire joyeux ! La petite fille se réjouit. C'est maintenant un grand lion qui se repose sous un flamboyant et qui lui barre le sentier. Grand lion, viens voir ce qui se cache dans mon petit seau. Le lion avance en se balançant, plonge sa nette grosse tête dans le petit seau, rugit trois grosses notes. Rosette, roh, 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 et s'en va. Quel animal magnifique ! Rosette émerveillée ! Elle regrette de ne pas l'avoir caressée. Elle continue sa promenade en gambadant et en chantonnant les trois notes du serpent, de la hyène et du lion. Lion. Ti-li-li-li-li. Ho, 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 roh, roh, roh. Elle s'enfonce dans la forêt profonde. Soudain, un puma jaillit du bois, du bois de bouquin, et vient tout près d'elle. « Beau puma, regarde ce qui se cache dans mon petit seau ! » Le puma glisse sa tête dans le seau, miaule doucement sur trois notes. « Waouh ! Waouh ! Waouh ! » Et repart. « Waouh ! Quel énorme gros chat ! Si beau, si fort ! On ne peut que vivre, il ne peut vivre que sauvage ! » C'est désolé, Rose, qui se répètent les trois notes du serpent, du piton, de la hyène, du lion et du puma. Rose commence à être fatiguée. Elle voudrait rentrer chez elle. « Petit seau bleu, j'ai mal aux jambes, je prends froid. Appelle Yogo maintenant ! » Voilà le cheval de Rose qui arrive en galopant. Une couronne d'orchidée lui fait un joli collier. « Mon bon cheval ! Mange le picotin qui est pour toi dans mon petit seau ! » Yogo se régale et remercie Rose par trois hennissements. « Hihi ! Hihi ! Hihi ! » Très doux, très doux. Voilà le petit seau bleu qui s'agit dans la main de Rose et sonne sur trois notes. Ding, ding, ding ! Le serpent piton, la hyène, le lion et le puma entendent cette ritournelle. Ils reviennent tous, entourent Rose et lui donnent le plus beau des concerts. Le petit seau bleu donne le rythme en cliquetant. Clique, clique, clique. Rose dit adieu à ses amis en leur chantant sur trois notes joyeuses. « Au revoir ! » Elle grimpe sur Yogo. « Vite ! » Elle veut tout raconter à maman. Voilà, c'était l'histoire du petit seau bleu écrite par Micheline Faliguero et illustrée très joliment, très doucement par Delphine Franzoya. On peut les embrasser très fort toutes les deux et les remercier pour la belle histoire qu'elles nous ont préparées. Et d'ailleurs, il y en aura bientôt une autre qui va sortir de toutes les deux. Et en attendant que cette histoire arrive la prochaine, je vous ferai plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.